bonjour à tous mes amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver aujourd'hui on est le samedi 13 samedi 13 9h04 du matin good morning everybody j'ai pas l'air con si tu regardes la vidéo à minuit avec mon good morning donc aujourd'hui on s'était arrêté hier sur le tableau de bord hop je mettra capuche parce que ça meule quand même un peu dans le garage je pourrais y faire un dédié 7 7 degrés c'est toujours pas l'été un bordel de bord donc il a starté ce tableau de bord et on va poursuivre sur le tableau de bord donc je vais vous montrer la notice je suis bien cadré c'est nickel on va regarder la notice pour voir ce qu'il nous reste à faire sur ce tdb alors vidéo qui sera plus ou moins longue je pense que ça va être long parce que là je m'inquiète moi un peu toute la journée donc que je vous envoie tout sur youtube après vous vous arrangez pour regarder ou ne pas regarder vous regardez tout en entier si vous n'avez rien à faire de la journée si vous avez envie de regarder tout entier c'est cool pour vous si vous n'avez pas envie de vous taper une heure de vidéo avec le blabla vous avez le curseur en bas vous avancez puis vous en regardez les petites brides j'ai envie de dire des petits bouts voilà et puis et puis voilà quoi je vais pas faire de montage j'ai essayé hier de faire le montage de la vidéo de l'une heure la dernière là c'est trop chiant à monter c'est trop chiant bon on a fait le principal sur ce tdb sur ce tableau de bord il ne reste plus qu'à faire du dé ici c'est l'anthracite du fin sur les grilles de ventilation oui encore du dé du dé ici et puis et puis voilà alors l'anthracite est ce que ça c'est l'anthracite de chez réveil c'est du noir mat c'est pas d'anthracite l'anthracite j'en ai mais en en élame elle voilà alors quelle différence entre celui-là et celui-là franchement je crois qu'il n'y a pas énorme de diff on va prendre l'énamel l'énamel mat 9 pour être bien raccord j'ai envie de dire à ce qu'ils nous demandent mais à mon avis ça n'a pas changé grand chose bon alors déjà faut que j'arrive au sportel là je prends ce qui est un peu sous la main j'ai l'impression que j'ai prouvé un pot un pot de chez réveil un bordel audio il est neuf sur l'autre non il n'est pas neuf rien de la peinture bon je vais faire une petite dilue quand même parce que tu as mes gamelles là je n'ai même pas nettoyé hier la maison toute sale à mélanger et puis on va faire une petite dilue avec moi j'ai le diluante chez réveil on va faire ça avec je veux pas que ça soit trop pâteux ces peintures là voyez elles sont quand même assez c'est pâteuse toc je voudrais pas que ça recouvre les détails alors je vais mettre quand même un tout petit peu de diluante un tout petit peu celui là le bouchon il est foutu il tourne dans lui de toute la sécu de d'enfant pourquoi ça me soule à chaque fois ce truc là avant que je le termine celui-là parce que c'est à chaque fois je me tue les mains pour ouvrir mon pot va pas faire alors ici vraiment une petite goutte quoi bien assez on va reprendre le le pinceau davinci code il ya un bordel mais les amis sur le bureau c'est cool je dois porter de main autour de moi du bordel moi je perds pas tout ranger du moi j'ai mon espace pour travailler vous voyez un petit coup de dilution ça a fluidifié un peu la peinture on va se prendre un petit morceau de de torche cul vécu hop et puis on est parti les petites cris d'aération alors j'aurais pu même faire carrément un petit jus là dedans bon allez on y va j'aime pas trop un de ces trucs là on va tient rien toi c'est comme un petit jus en fait vous avez tout sur les parce qu'en fait de loin voil qui est de pire chi je les mets un peu je vais comme ça pu s'y voir un petit peu l'action quand même sinon j'essaie de faire un travail le plus précis possible ce soit propre on prend longtemps ça les pinceaux et les pinceaux et pinceaux da vinci voyez on a une pointe qui est très fine ça permet d'aller vraiment les petits angles la grille centrale ça n'a pas changé grand chose ça va nous faire un ça fait un espèce de gris ce noir anthracite d'ailleurs l'anthracite c'est ça c'est un espèce de gris très foncé ça prend un petit peu de nature j'essuie sur mon papier le deuxième et ici hop voilà on attend que ça sèche sur il s'abri on voit pas trop de différence une fois que ça va sécher je pense même mettre ce axe à la devenir plus clair ouais vous voyez en diluant en fait ça fait plus comme un petit jus, je pensais pas plus mal pour bien pour bien remplir la zone, si on n'a pas trop à se casser la tête à faire des pourtours, le jus est canalisé de lui-même par les rebords, on a bien rempli la zone, bon ok voilà c'est tout ce qu'il va faire bordel, tout ça de peinture pour que ça, il n'y a pas d'autre truc en noir, je vais la laisser de côté de toute façon ici hop, voici encore un truc en noir en tracite à faire tout à l'heure, ce sera déjà prêt, donc je nettoie mon pinceau dans le produit mieux que ça là, multifonction ce produit, acrylique, lac, enamel, je le remets en pointe et à chaque fois je paume le petit embout, je l'enlève, je le fous, bon on va laisser sécher ça un petit instant, on reviendra dessus, après il y aura des décalques, donc quand la peinture sera sèche, ça sera plus tranquille pour poser nos décalques, on va foutre nos doigts dessus, c'est sûr, mais par contre là je vais faire les, en attendant, j'ai fait venir les contreportes, là il y a du masquage à faire là dessus, ah bah il est là mon truc, toc, bon alors j'ai hésité de faire du live, enfin du live, du direct, voilà, vous voyez que les vidéos sont tournées un petit peu dans le style du direct, mais bon, là je peux quand même couper s'il y a des trucs un peu trop long, vous voyez là comme ici par exemple, ce que je vais faire, je vais couper la cam parce que je vais masquer mes accoudoirs, je vais commencer à en masquer un avec vous, pour vous montrer un peu comment je procède vite fait, alors moi je vous conseille, c'est d'acheter des, encore un truc de fainéant quoi, c'est d'acheter de la bande cache, c'est pré-découpé à un millimètre, Mr. Roby en propose, j'en ai plus moi, j'avais une planche à un moment donné, souvenez-vous, j'avais une planche avec des bandes fines, des bandes finelettes, qu'est-ce que ça veut rien dire du tout, des bandes finelettes, des bandelettes fines, moi je suis dyslexique, de toute façon, je vous le dis, chaque fois j'inverse des trucs, puis dans mes vidéos, à chaque fois que je regarde les rushs, je parle d'un truc, en fait je dis un autre mot à la place, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne faut pas faire gaffe à ça, des fois je m'emmène les pinceaux, donc on va se faire de fines bandelettes et pas des bandes finelettes, c'est vraiment de la dyslexie, bandes finelettes, des fines bandelettes, vous voyez je coupe ça comme ça, mais si vous pouvez, voilà, prendre la planche chez Mr. Roby, ou alors prendre le set de chez Aka, avec tous les traits, pour faire vos bandelettes, ça c'est pas mal aussi, parce que c'est bien pratique pour, vous voyez, j'en coupe, je ne fais pas attention, je fais différentes tailles, bon allez, on s'en fout, toc toc, c'est bien pratique pour faire des contours, parce que moi je pourrais être comme ça, vous voyez, sur des zones telles que celle-ci, comme sur le tableau de bord, vous voyez, je fais déjà le, alors attends, non, c'est la couloir, il faut que je masque, voilà, je commence à détourer la pièce, c'est plus facile, que d'y aller avec un gros bout de bande cache, je détour la pièce, et après le centre, je remplis de, de bande cache ou de, ou de masse colle, voilà, ça permet d'avoir le nez bien dessus, de, de bien mettre sa bande cache sur le contour de la pièce, faire un truc propre, voilà, tac, 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 voilà, vous voyez, je vais faire tout le tour, tout le tour de mon accoudoir, le centre, je vais le camoufler, et je vais venir peindre tout ça en black, donc je vous retrouve dans, tout de suite, une fois que tout ça s'est peint, allez, ok, c'est terminé, alors les amis, moi je vous annonce officiellement que j'ouvre le club 21, voilà, ça y est, le club 21 est ouvert, franchement je suis trop adepte de cette nouvelle dilution de peinture, j'adore, c'est du smoothie, regardez-moi ça, c'est mort satiné, alors club 21, bien sûr, c'est, voilà, deux doses de sineurs, une dose de peinture, alors bienvenue au club à tous ceux qui adopteront cette technique, parce que franchement je me régale, je me régale avec cette technique-là, oh, je n'ai pas testé ça depuis, bien avant, quoi, lacquer sineurs, bien sûr, alors je n'ai pas testé avec du, je n'ai pas testé avec de l'alcool, ou avec un autre dilution, pour l'instant, voilà, j'utilise que ça, lacquer sineurs et mes peintures acryliques de chez Tamir, voilà, et franchement, club 21, nickel, fini le club 50-50, bonjour club 21, ah ouais, alors essayez les amis, cette technique, vous allez voir, alors j'ai une buse de 0,3 sur l'Air Cobra, bon après la buse, je ne sais pas, ça ne rentre pas vraiment en jeu, on aurait le même rendu, je pense aussi, avec une buse de 0,15, quoique c'est le trait plus fin, mais voilà, deux doses de sineurs, une dose de peinture, et une buse de 0,3, et franchement, on a des résultats formidables avec les peintures de chez Tamir, voilà, bienvenue à tous ceux qui rejoindront le club 21, dites-moi dans les commentaires, tiens, qui c'est qui veut venir dans le club 21, essayez, c'est free, l'entrée est gratuite, bon, il va falloir démasquer tout ça, moi, moi, ce qu'on en dessous, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sec sous les poignets, mais on s'en cogne, c'est pas bien grave, hop, qu'est-ce que ça va donner comme résulte, à mon avis, ça ne va pas être vilain du tout, cette affaire, ça valait le coup, quand même, de, ouais, je le pense, de faire notre petit effet de lumière sur les, sur les accoudoirs, bon, et écoutez, je ne vais pas vous imposer tout le démache qu'a, je vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose de regarder ça, je vais démasquer, puis je vous montre tout de suite un résultat. Ok les amis, voilà, démasquage terminé, et je viens de me rendre compte que j'ai commis une grosse boulette, faute à la dyslexie, je vais te mettre sur le dos de la dyslexie maintenant, je me suis complètement planté ici, bon dieu, vous n'avez pas vu, c'est les accoudoirs en fait, il ne fallait pas prendre les accoudoirs, regardez, regardez, c'est le dessus de l'accoudoir qui était à peine en couleur siège, c'est-à-dire cette zone-là, j'ai pas du tout fait gaffe, alors moi dans la logique, voilà, c'était les accoudoirs qui étaient en cuir, bon, en même temps, vous me direz, je ne suis pas mécontent non plus, ça a l'air plutôt pas mal ma petite boulette, je m'en sors pas trop mal j'ai envie de dire, bon, alors écoutez, on va continuer, tant pis, peut-être que là ça a du bon la boulette, peut-être que ça a du bon, donc il y a tout un tas de décalques que vous voyez à poser partout, les voici, les voilà, ils sont en train de baigner dans l'eau, donc les grilles de haut-parleur, encore ici les petites, j'ai mis également pour le compteur, je vais le coller, j'ai des petits mustangs, alors ici on avait au choix, vous voyez justement au niveau de la boulette, là, c'est de peindre ici en couleur siège, et ensuite on nous demande le choix entre, vous voyez, deux décalques, donc moi j'ai pris le 20 B, le 20 B c'est ça, vous voyez, c'est un petit cheval Mustang, tac, ou alors il fallait mettre ce truc rouge, qui sort de ne sais pas d'où, raccord avec quel quoi, j'en sais rien, raccord avec les liserées, ok, ici, mais après on n'a pas de liserées rouge sur la carreau, on n'a pas d'intérieur rouge, enfin bon, donc moi j'ai choisi l'option des petits chevaux qui iront, ben là, juste au-dessus, sur le noir, qui devait être à l'origine marron, mais moi j'ai inversé, mais je trouve que c'est pas plus mal, voilà, regardez, c'est pratique ces petits sacouloirs, toc, alors pour être encore plus réaliste, bien sûr, quand j'ai fait les jeux de lumière ici sur le, sur le marron, il aurait fallu faire aussi des jeux de lumière sur le noir, je crois que chez gravity, dans la gamme focus, il existe également trois peintures, focus, pour jouer sur les lumières du noir, donc ça doit jouer sur du noir et du gris, du gris un peu, du gris foncé, enfin bon, comme ça c'est déjà très bien, bon, écoutez, on va coller tous ces décalques, je vous reprends tout de suite avec la caméra du dessus, je vais allumer le faire, le fer à lisser, bordel, il faut que j'arrête avec ça, à chaque fois je me porte, le fer à lisser, le fer à cheveux, le lisseur à cheveux, bordel, le fer, moi j'ai l'impression que c'est un fer à repasser, il repasse les cheveux, les filles, avec ça, ça se dit fer à lisser, nous ça se dit un fer à lisser de toute façon, ah oui, non, qu'est-ce que je dis, je ne sais plus, bon, avec le machin là, le truc là, voilà, pour les cheveux, pour aplatir les cheveux, allez, tout de suite sur la caméra du dessus. Voilà, ok, donc, j'ai mon coton-tige, donc, j'ai mes décalques, ma pince à décalque, on va aller demander un tuto sur la pose des décalques, j'ai pas grand chose à expliquer, voilà, ma nouvelle méthode maintenant, c'est de tremper mon coton-tige jamblots, sur le fer à lisser, ou le fer à cheveux, non, je ne peux pas le faire à chaque fois, si, il y a le fer, merde, ça, en toute façon, on fout le fer à lisser, j'ai l'impression que c'est là-dessus, le fer à lisser, je ne sais pas, je ne vous verrai pas, il n'est pas dans le champ de vision, je ne peux pas tout mettre dans le champ de vision, voilà, donc déjà, je vais poser mon décalque, on peut mettre, vous savez ce que je vais faire, attendez, il est où mon micro-solde, non, mon Mark 7h plutôt, parce que j'ai eu des petits soucis quand même de décollement, alors, où est-ce qu'il est mon Mark 7h, il y a tellement de bordel là-dessus, il est assez gros quand même pour le voir, il y a un monde, ah bah oui, il était caché là-bas derrière la tablette, je ne peux pas le voir, donc pour assurer qu'il y a un bon collage, pour pas que ça se décolle, je vais mettre une petite gouttelette, je vais passer un peu de Mark 7h, ce produit-là, quand il sèche, il fait un petit peu comme une petite colle, un liquide un petit peu collant, ça éviterait que le décalque ne se fasse la malle, et ça combiné avec la chaleur du fer à lisser, là, le lisseur à cheveux, c'est ça que je disais avant, le lisseur à cheveux, vous n'allez pas le faire à lisser, mais c'est pareil en fait, le truc très important, c'est de bien positionner, sans décalque, le mieux possible, parce que là, après, une fois qu'on va appliquer la chaleur dessus, il va se ramollir, et c'est fini, on ne pourra plus le bouger, voilà, vous voyez, je l'ai positionné correctement, mon coton-tige sur le fer à lisser, ça va créer une petite eau chaude, et, regardez ça un peu, comment il réagit très bien le décalque à la chaleur, il devient tout mou, et du coup, on peut lui faire épouser la moindre forme de la pièce, c'est super beau, je vais vous zoomer ça, regardez déjà, avec un passage, je commence à épouser toute la forme de la grille, c'est un deuxième, bon, voilà, je crois qu'on ne fera pas l'assouplir de plus, il est bien assoupli déjà, on peut encore, et si on combinait ça avec le micro-sol, après, je ne sais pas si le micro-sol va apporter quelque chose de plus, je vais essayer, je vais mettre du micro-sol par-dessus, je laisse gaffe à tous mes autres décalques qui sont à côté, après, je vais couper, je vous montre juste celui-là, je coupe, et puis, je ferai le reste après dans mon coin, on va combiner l'action du micro-sol avec la chaleur de l'eau chaude, c'est vraiment là pour le plaquer dans les coins, et puis, on va voir le coin, bon, c'est l'ignos, chut, il m'a fait peur, déconcentration, voilà, après, on ne va pas trop le tartifouiller non plus, c'est quand il commence à être vraiment ramolli, comme ça qu'on les abîme, ouais, mais nickel, nickel, voilà, on voit bien le relief de la grille, c'est vraiment génial, la technique du fer à lisser, franchement, faites comme ça pour le décalque, vous allez voir, c'est formidable, comme si on utilisait du micro-sol, mais que ça agit dix fois plus vite, allez, je colle tout le reste, je colle, je colle tout le reste, et puis, je vous retrouve tout de suite, ok, contre-porte terminée, voilà ce que ça nous donne, avec les petits décalques des haut-parleurs, franchement, c'est super beau, c'est sympa, voilà, ni plus ni moins, vous voyez, sans trop se casser la tête, bon, juste sur les accoudoirs, où il y a un petit effet de lumière, sinon tout le reste, c'est les codes couleurs de la notice, les décalques de la notice, j'ai juste pas posé les décalques ici, on a un tout petit décalque, qui minuscule, une petite bandelette noire, avec deux petits points blancs, j'ai décidé de faire ça avec de la peinture, franchement, voilà, vous voyez, toc, j'ai fait deux petits points blancs, idem de ce côté-là, vous les voyez ici, toc, voilà, pas peine de poser des décalques, qui sont tellement petits, ça sert à rien, on n'arrive pas à les poser, autant faire deux petits points de peinture, deux petits points blancs, et ça sera très bien. Ok, donc pour les contre-portes, on a fait le tour, c'est terminé, j'ai collé également le décalque, sur le tableau de bord, on va coller ça tout de suite, donc si je regarde le manuel, ça vient se coller, derrière, ok, alors à savoir que le décalque, toc, vous voyez, voilà, il est sur la planche, sur la petite pièce transparente, je l'ai sorti, le décalque, je l'ai sorti de la planche, comme un décalque normal, donc, on se retrouvait avec le collant, sur, ici, sur la face blanche, la face blanche, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on vient le coller, sur la vitre, par derrière, donc j'ai pris le décalque, je l'ai retourné, sur le support de la planche, côté dessin, je l'ai trempé, comme ça, dans le collant, et ensuite, je l'ai posé, comme ça, sur la partie transparente, pour qu'il adhère, tout simplement, voilà, ça va venir se mettre là-dedans, normalement, après, ça va être joli, comme tout, toc, allez, fais-moi reset, ici, qu'est-ce qu'on fait, attention, il y a du signeur, attention, du signeur, alerte, alerte signeur, qu'est-ce qu'on met comme col, on ne se mettrait pas un petit point de col, comme ça, un petit peu, beaucoup de col quand même, il faut toujours que j'invente des choses, pourquoi j'ai parti avec cette colle-là, et pas de la colle liquide, comme d'habitude, hein, quelle idée, tout ça pour avoir un bon collage, tellement bon collage, que tu vas flinguer ta pièce, alors attends, j'essuie tout de suite là, parce que là, ça pissoie ce truc-là, on va le fermer, ils sont bien ces petites tubes de colle là, j'arrive, j'aime bien avec des aiguilles, ça sert pas pour tous les, pour tous les collages, mais pour certains collages, c'est pratique, c'est joli, ça un peu, petit compteur, hé hé hé, nice, j'ai celui-là collé aussi, le décalque des, des commandes, la radio commande, enfin, du poste de radio quoi, voilà, je viens de sortir tous les petits décalques là, du, de la, de la radio là, on va les laisser tremper un petit peu dans l'eau, le temps que ça sorte de la planche, et on va, bah maintenant, coller, nos contre-portes pour conclure cette étape 13, voilà, on a déjà posé ça, la console centrale, laisse plus que les contre-portes, et je vais donner un petit coup de, de dry ici avec des pigments, pour l'encrasser un petit peu la baie de moteur, pour être accor avec le moteur, donc, on va laisser ça tout ça de côté, hé hé hé, nanana, il a eu ma pince, toc, toc, je suis vraiment content de ma petite peinture black, là, franchement, club 21, allez-y, vous êtes bienvenue au club, c'est gratuit l'entrée, je vais juste amener un pot de la Cerciner, c'est tout, vous amenez un pot, c'est comme les, comme les pique-niques, enfin les repas, c'est, contribution, tu amènes la tarte, l'autre, j'amène les saucisses, j'amène la nounouze, la binouze, club 21, vous amenez votre pot de Cerciner, de la Cerciner, obligatoire à rentrer, pot de Cerciner obligatoire, de la Cerciner, franchement, de la Cerciner, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé la Cerciner, d'ailleurs, pour en trouver, il me semble qu'on m'avait filé des liens, pour en trouver en plus grosse quantité, mais, après tout, avec un trou, la Chetamia, on a le temps de voir revenir aussi, et on, on voit que maintenant, avec une dilution de 2,1, ça va vite partir, je crois que, je ne sais pas, il faut dire qu'ici, à chaque commande, on a un petit pot de Cerciner, hop, dans la commande, bon alors, j'ai vu que je n'avais pas cut ici, il y a du vent aujourd'hui, je n'avais pas cut ici, on va essayer de cuter ça, tac, proprement, on fera un petit, on fera toujours faire un petit retouche, au, au marqueur, n'importe, c'est bien, ok, idem, donc là j'ai gratté, il ne me manque plus que ici, voilà, tac, tac, ma pince, elle commençait de fatiguer, et on est cratté derrière, essaye de faire propre, tac, nickel, bien 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 le moteur notre habitacle alors je vais virer ça ça va être près là juste après le collage des portes les contreportes ça serait bien pour aller les fixer d'ailleurs je vais remettre en route le fer à lisser ça ça va se mettre normalement il n'y a pas de problème de poser ces pièces là normalement il n'y a pas de problème à poser ces pièces là comme ça et juste comme ça c'est tout il ya un petit jour à envoyer alors mais bon je pense que c'est normal ne pas faire mieux toc quoique aussi à 6 attend n'allons pas faire non plus non mais c'est bon on peut pas faire plus on se passe à quoi que et d'habitude c'est plus facile à rêver à enfoncer vont entrepôtes là bon ici on va y aller à la colle liquide on j'évitera de faire de la patouille donc donc il faut maintenir une petite pression il faut pas que ça s'écarte on met une petite pression autant que ça prenne bon après il y a un petit écart franchement c'est pas non plus des fois on veut toujours mettre tout bien collé bord à bord là ça bouge le trop et puis c'est là que ça se bat en cacahuètes là c'est une grande n'importe n'a avec de ce côté là bon parce que c'est bon waouh l'habitacle est génial il va mieux rentrer celui-là et au ça ça va là-dedans toc c'est pourtant simple ah celui-là il est bien rentré celui-là donc c'est un peu de la merde ici il est tombé de ce côté il faut que je pousse plus alors ok voilà je vais remettre un petit peu de colle voilà il faut que ça a bien collé je me reprends sur de bord désolé ça prend du temps mais bon je prends du premier coup chose qu'on ne comprend pas tout de suite et sur la deuxième pièce on se dit ah bah d'accord là ça marche bien tu dois commencer la première je vois bizarre c'est en général ces pièces-là ces grosses contre-portes là elles tombent bien leur remplacement on ne galère pas trop à les poser pareil avec la mienne sur la clavelle et la mienne bon finalement il n'est pas trop mal ce petit kit de merde j'ai envie de dire c'est ce truc que je voulais dire en premier je vous jure je voulais dire ça c'est pas le kit de l'année non plus il faut bien se le dire il faut être honnête c'est pas le kit de l'année mais ça se présente plutôt pas mal dans un petit boulot important qu'il y ait que deux ou trois modifs donc voilà ce que ça nous donne c'est sympa que les accoudoirs finalement c'est la petite boulette c'est de la bonne boulette ça c'est de la bonne boulette de qualité c'est de la bonne boulette de qualité c'est de la bonne boulette de qualité parce que ça fait bien je trouve j'ai des accoudoirs c'est de la bonne boulette de qualité et s'achète chez Vidéolignes je vais sortir le fer chaud le coton tige le tableau de boules le décalque il faut bien qu'il zoome il faut pas que je sorte du cadre alors ça ça va là au milieu il faut pas bien regarder le manuel pour comprendre ça va venir se mettre ici je suis centraide je suis centraide j'ai quasi même pas centraide en anglais c'est middle I'm in the middle je presse je vais remettre un petit coup de chaud c'est vraiment bien se faire acheter je suis fier à cheval aïe ça brûle je me suis brûlé de la peluche putain je me suis brûlé ici il y a des rouges ça se voit à peine quel chichi voilà l'écran est posé le défaut des décalques c'est que ça brillasse ça brillasse un petit peu trop j'ai un petit peu la flemmasse de passer du vernis mat c'est lequel après le 27 c'est celui-là alors je vais tous les poser là je passerai mon coton-tige après sur l'ensemble je t'y foutrais pas un petit coup de Mark Setter toi non les fou le camp de ma pince bordel je déteste quand les décalques restent collés à la pince ça arrive qu'à moi ça quand je regarde les vidéos les chinois eux décalques qui se barrent super bien de leur pince qu'à moi ça reste collé le 28 maintenant qui est le 28 en dessous logiquement bien sûr 28 alors là ça va être bien le fer à lisser là avec la chaleur ça va bien pousser les formes du des boutons là de la la radio commande j'ai dit tout à l'heure elle est ancienne quoi je suis né en 1928 bon quoi la radio commande décale 29 c'est bien celui-là la radio commande c'est quoi la radio commande c'est quoi le poste de j'en sais rien la commande des bidules quoi pourtant c'est bon non je vais arrêter après cette session là ça fait 2 ou 3 heures je suis dit quelle heure il est 11 heures je sais pas quelle heure j'ai démarré tout à l'heure là j'ai quoi la décale quoi décale 30 qui va là il raconte n'importe quoi ce mec il est complètement fou il est fou mais il fait des belles maquettes quand même ça va bon c'est pas une extasse ou quoi mais c'est bien dans une vitrine c'est pas dégueu allez un coup de show oh putain quelle enfoiré il était barré hein qu'à moi que tu fais ça t'es chez Naï baisant tu aurais pas fait ça le mec il va passer sur ma vidéo il va se dire mais qu'est ce qu'il raconte il parle de moi il parle de moi qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit traduction il a traduit tout voilà ah non et que le dernier qui me fait chier faut le dire le mot je cherchais ainsi de venir mais bon qui m'embête un temps soit un peu les deux ou deux bousses je porte une micro sauce t'as tronche avec des tachos des chaussures la tête de décoller c'était jusqu'à 5 1 1 sur toi mais chez tout le monde la petite décalque il y a une grosse goutte qui a fait tomber mon pinceau j'en voyais allez je les prie par surprise ils ne s'y attendaient pas en douceur et oui bien sûr non mais oui mais c'était sûr il est où il est où je l'ai perdu il y avait un petit décalque ici je savais bien que fait pas que je mette maintenant fait que je termine déjà ça j'ai perdu je vois pas du tout d'habitude c'est collé sur les paluches je vois rien écoutez tant pis je sais même pas ce que ça représentait je vais faire un petit trait je te retrouve pas dernière chance après sera un trait un trait d'alu bon moi j'ai barré ben voilà voilà six choses qui arrivent quand tu veux parler les choses step by step j'aurais dû me concentrer là-dessus avant sur ceux là et attaquer le petit après après aussi c'est tellement minuscule que à ça ça marche super bien le chaud je pense que ce qu'est je dis c'est boule des bourriteurs et rodriguez père et fils oui c'est bien ouais c'est nickel ça a bien fait ça a bien épouser tous les petits boutons avec la chaleur c'est chiant que ça brille assez des calques du coup ça casse un petit peu les les formes si voilà on se rend mieux compte quand on n'a pas de reflets c'est vrai qu'avec le brillant ça casse tout quoi tu vois à part aux endroits où on veut faire penser qu'il ya un miroir mais autrement le reste sur les boutons à voyer voilà à mon bref des images bon bah alors pour le petit truc sur le côté là là ici ouais je sais pas ça va être un petit trait d'alu on va sortir ça qu'un métal color la toc le petit pinceau très fin puis d'un fois on va faire ça je sais plus ce qu'il y avait je me souviens plus du décalque puis je le vois pour tout ça ça se situe ici dans le cadre ouais voilà c'est un truc comme ça quoi des trucs comme ça et puis c'est tout j'ai des zooms de quelques points j'arrive et on va se quitter là dessus pour ce matin peut-être qu'il y aura une autre vidéo cet après-midi si je m'inquiète cet après-midi je leur publie réel bah une autre vidéo ce soir et si je vais la danser ce matin avec la fibre ça va aller vite bon courage à vous pour regarder si vous voulez regarder tout en entier je pense même temps ça va durer j'ai coupé par moment pas que ça soit trop long prof qu'est ce qu'on a fait on a fait ça on a fini des contre portes et un toujours pas encore mis le moteur et les pigments on fera ça cet après-midi alors et puis il faudra finir aussi ce tableau de bord avec le volant un petit effet de peinture on va faire un petit effet de peinture comme ça là sur le volant s'il est à peindre en couleur intérieure donc on va jouer encore avec les lumières sur le volant ça va être très vite vu vous allez voir et puis voilà j'espère qu'on arrivera bientôt à la fin je regarde ce qui reste voilà pour vous annoncer un peu la couleur de l'autre vidéo ah merde on avait un petit visu sur le décalque ici c'est ce que ça représentait en fait fallait que je fasse plutôt une deux trois petits points blancs et à trois boutons j'ai fait un truc ah bah merde alors moi je ferai trois petits points noirs 1 2 3 je ferai l'inverse donc on a ça fixé j'aurais pu peut-être le coller déjà ça comme au dos avec la petite commande donc le volant voilà je voulais où il y aura du travail de peinture à faire de précision là de l'alu faire les branches lui faire les branches et puis l'anneau voyez qui est à faire en un petit effet de lumière ça serait sympa enfin un petit un petit volant bois et après on a le pédalier et on commence à coller ça qui va venir dans la cloison moteur cool petit frein à main ok petits accessoires la grille ventilateur enfin ventilateur et radiateur on pose le moteur quoi what the fuck ah oui celle là oui j'allais dire putain mais j'ai pas vu qu'il fallait plein d'un truc ici en beige en kaki non c'est une autre pièce donc voilà on a le châssis là ici qui arrive à rentrer dans la partie donc le moteur d'accord se colle au châssis et après le plancher d'accord ok je crois qu'on venait fixer le moteur par ici non c'est le moteur sera fixé sur cette pièce là donc encore une belle pièce à faire à moteur j'ai peut-être attendre avant d'empoussiérer finalement l'abbé moteur sur lui qui a encore tout ça à installer donc là je vais tout empoussiérer en même temps voilà que ce soit un peu uniforme ok bon bah c'est déjà pas mal comme boulot un ap il en fait la jonction ok de l'habitacle et du châssis mais attention avant d'arriver à cette étape là faudra penser aussi à faire ça l'étape 19 c'est en dessous c'est tout peinture lurée donc elle vous aurait peut-être dû me dire de faire cette étape là avant de celle ci et que dans l'étape 19 on n'est que le truc d'échappement à faire donc ça bien faire avant de faire ça voilà ouais parce que là je pense qu'on va venir masquer et tout pour faire un truc à peu près potable on verra voir le noir on le fait au pinceau voilà ça se peut aussi à suivre voilà bon on avance un petit à petit en live j'espère que ça vous plaît pas grand chose en live mais on parle plus on voilà on évoque plus de techniques et puis c'est sympa de voir aussi quelqu'un ben face à l'étape comment il sait comment il se débrouille à quelle solution il va choisir comme il va faire ça je trouve que c'est sympa donc on perd tout ce côté là quand on fait un montage bien sûr et plus de spontanéité merci à tous un petit pouce si ça vous plaît on se retrouve très vite tous bon appétit enfin ça va rien que je dise ça parce que je n'aime pas coeur vous allez regarder la vidéo à plus terrain vive la boulette libre et tous allez je fais la petite photo là pour la vignette donc regarde donc qu'est ce que je vais prendre en gros plan le tableau de bord allez je prends le tableau de bord en gros plan comme ça vous saurez qu'on est arrivé à cette partie là gros plan ouf non mais je pas une vidéo une photo une photo à tout allez à plus tchuss